Alors, cette petite capsule vidéo est une transposition, une migration de calques vers Excel concernant votre analyse croisée. Donc, vous avez dans le cours des preuves intégrées, dans le cours à télécharger, exploiter et croiser des données d'un formulaire dans Excel. Donc, il y a une bonne dizaine de capsules qui expliquent de manière très, très approfondie la façon de bien réaliser une analyse croisée. Et je l'ai faite sous calque, qui est le tableur de libre-office, de façon à ce que chacun ait le choix. Et si on n'a pas, si on ne dispose pas d'Excel, au moins on peut faire une analyse croisée. Donc, ça c'était dans les autres capsules. Par contre, ici, l'idée c'est que je vais transposer très rapidement ce que j'ai expliqué. Donc, vous avez un syllabus que je vous invite à lire, mais que la plupart d'entre vous a déjà. Donc, à savoir d'avoir conseillé d'installer, d'insérer une colonne ici, de corriger éventuellement les données, de surtout pas avoir des colonnes vides et des lignes vides, ne pas avoir de points d'interrogation dans les questions. Enfin, notamment les questions, il faudra enlever les points d'interrogation, parce que sinon on ne voudra pas faire un tableau croisé dynamique. Comme j'ai longuement expliqué la façon de faire une analyse croisée dans les autres vidéos, je ne le fais plus ici. Ici, c'est vraiment uniquement montrer comment on démarre le tableau croisé dynamique avec les points un peu abordés, techniques, voilà. Mais je ne parlerai plus du tout de contenu et de commentaires et de pertinence. Ici, c'est vraiment que de la bureautique Excel. Donc, je repars de mon classeur. Je vais aller ouvrir le fichier d'exemple. Je pense que je l'avais déjà ouvert, je suis un peu distraite. Voilà. Et je vais simplement dans insertion, tableau croisé dynamique. Contrairement à la démo ou à la photo, ce n'est pas ça. C'est vraiment le bouton sans le point d'interrogation qu'on va choisir. On prend bien la peine d'avoir son pointeur dans le tableau, sinon ça ne marchera pas. Les premières fois, on fait nouvelle feuille, notamment pour le profil. Après, il sera toujours temps de choisir l'emplacement d'une autre feuille, comme déjà montré dans Calque. Je clique sur OK. Voilà. Et j'arrive sur une fenêtre qui est très, très semblable. Vous allez mettre de la même façon l'ID. On va les glisser dans les valeurs. On va les mettre ici pour illustrer le truc tout simple. On va prendre le sexe, le mettre en ligne, c'est le plus courant. On voit tout de suite arriver les informations. De nouveau, alors là, c'est légèrement différent. Il fallait faire les doubles clics dans le champ. Ici, je pense qu'il suffira de faire un clic droit ou bien dérouler la liste. C'est légèrement différent, mais c'est très semblable quand même. On va donc faire des paramètres de champ de valeur pour demander un comptage. Cela dit, ici, il fait un comptage. Je suis distraite. Mais on retrouve la même boîte qu'avant. Dans Afficher les valeurs qui sont dans un onglet, on ira chercher le pourcent, par exemple, du total général. Et le format de nombre, je vais le voir dans un instant. Voilà, ça c'est parfait. On voit tout de suite ce que ça donne, le pourcentage. Et on va peut-être, si on a envie, retourner aux paramètres de champ de valeur. Demander, par exemple, d'enlever les pourcentages en décimale. On clique sur format de nombre. Voilà, il n'a pas l'air de vouloir répondre, mais je ne vais pas insister. Voilà, donc ma boîte s'est affichée. Et je clique sur pourcentage. Et de nouveau, je mets à 0%. Voilà, ça, ça illustre vraiment tout bêtement la transposition. J'y arriverai entre Calque et Excel. C'est la même façon de travailler. C'est très, très, très proche. Voilà, donc là, on a bien ce qu'il faut. Au passage, je pense qu'on peut faire un clic droit. Et voilà, vous auriez les paramètres de champ de valeur ici directement. On a l'actualisation, vu dans les autres vidéos. Et là, normalement, on peut également faire les filtres, comme on avait vu aussi dans l'autre cas. Donc, c'est très, très, très facile à transposer. Par exemple, si on décochait Homme, on ne verrait que les femmes. Ici, ça n'a pas de sens, ce que j'ai fait. Mais voilà. Pour arriver au graphique, rien de plus simple. Vous avez, en fait, le graphique croisé dynamique. Ce n'est pas un graphique comme les autres. Il est là. Et en fait, de nouveau, on va choisir le secteur, le torf. Enfin, c'est vraiment à vous de voir, ce que vous voulez prendre. Voilà. Je clique sur OK. On va le laisser insérer ce qu'il veut. Voilà mon graphique qui ressemble très fort à ce qu'on avait eu dans Calque. Et là, de nouveau, vous faites un claque sur tous les éléments. On va soit alors avoir les étiquettes. Ça, c'est facile à enlever aussi, à rajouter, donc, les étiquettes de données. Voilà. Ça n'arrive pas très, très vite, mais OK. De la même façon, on peut sélectionner un élément. Je crois qu'on peut le déplacer plus facilement. Ici, agrandir. Donc, c'est en somme très, très proche. Donc, certaines choses fonctionnent mieux dans l'un que dans l'autre. Mais je ne vais pas m'attarder ici, comme il est très ralenti mon programme. Voilà. Ça, c'est donc en tout cas, en l'occurrence, la façon de faire le graphique croisé dynamique. Donc, dans Création, vous avez tant et plus de possibilités. Ici, on peut en reparler si besoin. Mais là, certains d'entre vous sont plus adaptés à Excel tout de même. Pour le graphique, donc, si je retourne dans mes données de base, donc, les données prêtes pour le tableau. Si j'en refais encore un, je peux repartir autant de fois que je veux sur Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc, soit je garde feuille de calcul existante avec l'emplacement, comme dans Calque. Je vais aller vraiment dire que c'est là que je veux aller et cliquer sur la cellule là et revenir dans ma boîte. Là, de cette façon, de la même façon que la fois passée, il va réinsérer encore un tableau graphique, donc un tableau croisé dynamique. Et là, de fait, si maintenant, je reprends, par exemple, cette fois-ci, l'âge en ligne, je ne sais pas moi, par exemple, le sexe en filtre, comme ça, j'illustre ça, et le ID en comptage, voilà, ça peut être sympa de l'avoir sous la main. Mais là encore, au niveau des étiquettes de ligne, je ne pense pas avoir fait ce qu'il fallait. J'étais un peu distraite. Voilà, je reprends l'éducation. Donc là, j'ai plutôt mis études, par exemple, en ligne. Donc, le champ filtre est tout aussi intéressant qu'avant. Donc, on peut avoir vraiment à dire, tiens, je ferai un graphique rien que pour les femmes ou bien un graphique rien que pour les hommes. Donc, c'est tout à fait sympa, les champs filtres. Je peux reprendre tout le monde, bien entendu. OK. De nouveau, le coup de bien toujours, allez mettre ça en pourcentage. Donc, paramètres de champ de valeur. Je vais afficher les valeurs. Et là, je mettrai en pourcentage du total général. Ça, en l'occurrence, c'est pour illustrer ce genre de choses. Je vais aller, par exemple, faire un graphique en histogramme pour illustrer le graphique histogramme. Donc, il va arriver. Voilà. Donc, tous ces éléments peuvent sans problème être modifiés. Donc, les champs, si on veut les faire disparaître après, on peut les masquer, voilà, on peut faire plein de choses. Ça, je ne vais pas beaucoup m'apesantir là-dessus parce que je l'ai beaucoup expliqué dans les autres capsules.